Grande finale du coup, Matarox face à l'IKEFA qui va repartir avec The Big PC. Ladies and gentlemen, il y avait plus de 180 participants, l'arbre il est immense sur le côté gauche. Oui mon ami. Après avoir discuté avec Matarox, il est chaud pour faire un BO3. Oh fucking hell ! Il est joueur, il est joueur. Rien que pour ça j'espère qu'il va se faire défoncer franchement, c'est pas cool. Il est chaud pour faire un BO3, mais tu lui as demandé en mode 64, il va bientôt mourir avec son âge et tout. Tu sais, t'as joué sur la corde sensible ou pas ? Oh, à ton âge, t'as que 20 ans, ça va, tu vas tenir. Who are you ? You're best teammate. Remember it. J'ai besoin d'un nouveau PC si le vainqueur le veut pas. Si l'IKEFA gagne, ça se trouve il va faire un giveaway les mecs. Et encore merci du coup à FlowUp les amis, point d'exclamation F-L-O-W-U-P. Vraiment extrêmement sympathique de leur part de nous avoir fourni le PC qui sera donné aux gagnants. Et j'espère à l'avenir pouvoir refaire ce genre de contenu avec vous. Et il me faut des partenaires pour ma compagnie. Bah dis donc, t'étais parti faire caca ou quoi ? Moi, c'est inquiet. Ok. Ah ouais, on entend la casserole derrière et tout. Est-ce que vous êtes ready les amis ? Matarox, t'es prêt ? Il est reparti. Il est reparti faire des nouilles. Non, je suis là, je suis là. Ah, excuse-moi. Non, moi il parle mieux, c'est dans le jeu. Ok, bisous les poulets. J'ai pas vu ces attaquants ou défenseurs, j'espère que c'est bon. En même temps, vous me dites, on est R. Oui, oui, c'était le bon truc. Ouais, ouais, ouais. Allez, bisous, à tout à l'heure, dans deux heures. Mais non. C'est la finale, à mon avis, ça va jouer. J'ai aussi misé 250K. Qui a parié là ? Combien ? Attendez. Un million de salty money sur l'IKEFAC. C'est le premier degré ou pas ? Non, il a dit... Bah ouais, pour moi, zzzz. Ça veut dire on dort. Je comprends pas, les mecs. Décodez, décodez. Ça veut dire genre jamais. Lol. Ok. Merci, Nano. T'es un monstre. Plus de 400 balles aujourd'hui de donation. Et derrière, on va se faire avoir. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est Kitchen ? Eh, il est juste au contact à droite. Ouh, ça passe pas loin. Et on fait une petite Zumba, là. Petite Zinedine. Oh ! La décale de Matarox. Easy peasy. Ça fait un zéro. Eh, mais la prédiction... Eh, mais la prédiction... Qui sont les incroyables gros blaireaux Qui ont quand même mis 2 400 000 saltimony Avant d'atteindre la fin de la prédiction Pour se dire, peut-être, je vais avoir les 3 premiers rounds gratos. Moi, j'ai mis direct 250k. Allez, ça casse le drone du côté de Matarox. Et on se donne pas. Y'a plus besoin... Oh, le petit C4. Qu'est-ce qu'il va donner le C4 ? Easy peasy pour Matarox. 2-0 face à l'IKEFAC. Je viens de débuter. Renmoustique sur PC. Tu me conseilles. Tu pour mon DPI de souris. Ton DPI, il sert à rien. Il faut le charme de l'assaut de l'accalmie. Oh, oh, oh. Ah, et derrière, c'est Solis. Ah, c'est Solis. Moi, j'aime tellement bien. Franchement, un V1, c'est trop parfait. Je savais pas, ça. Bah ouais, Amnésic. C'est pour ça que tu pues du caca. Oh, il y a trop de... Oh, après, il faut que je réponde à tous les gens, là. Oh, oh. Oh, il pousse là-dessus. Oh, Matarox. Oh, Matarox. Mais qui c'est ce gamin, là ? L'IKEFAC, il va nous faire comme tout à l'heure. Il va nous dire. Je peux revenir ? Il va prendre 30 secondes, Super Saiyan. Tu connais le streamer Syscat, Dishab GPT ? Oui, je connais le streamer Syscat. Syscat, c'est un engin de joueurs professionnels de Rainbow Six Siege et un streamer français bien connu. Il est apprécié pour ses compétences dans le jeu et pour sa capacité à partager ses connaissances et son expérience avec ses spectateurs. En plus de diffuser du contenu sur Rainbow Six Siege, Syscat participe également à des événements liés au jeu et interagit avec la communauté Rainbow Six. Il a une base de fans fidèles qui le suivent pour ses conseils, ses analyses et son gameplay. Surtout le gameplay, le mec. C'est impressionnant de me voir jouer, je le sais bien. Il est considéré comme un bon joueur et un streamer compétent dans la communauté Rainbow Six. Comment ça, compétent ? Dishab GPT de mes couilles. Comment ça, compétent ? Ça ne veut rien dire compétent, ça ne veut dire plus la m*** de compétent. Ah, il est leiqué FAC 3. En tant qu'ancien joueur professionnel, il possède une solide expérience et une compréhension approfondie du jeu. Les spectateurs apprécient sa capacité à partager des conseils, des stratégies et des analyses, tout en offrant un contenu divertissant. Ça, c'est incroyable. Cependant, il est important de noter que la... Oula. De noter que la... J'ai pas compris le passage sur mon rapprochement avec les nanas. Non, je décote. Il y en a, il s'est dit... Si vous êtes intéressé par le contenu de Rainbow Six Siege, il peut être utile de regarder quelques-unes de ses diffusions pour déterminer si son style de streaming vous convient. Mec, je conviens à tout le monde. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même assez accurate. J'ai été sûr qu'ils étaient surpris tous les deux. Oh, le screamer, le truc. Dans un top français R6, tu es dans quelle place selon l'IA ? Premier. Il a dit premier. Il est à noter que 6-4 en... Ouais, tu vois. Il est le premier. Ouais, voilà, c'est marqué noir sur blanc. Va lui demander, tu verras. Merci Chavez, c'est un monstre poulet. Merci pour les 30 mois. Envoyez plein de GG. Le chouchou, les amis. Envoyez plein de GG pour Laurent, s'il vous plaît. Pour Chavez, dans le chat. C'est le papa de laine qui l'accompagne depuis si longtemps. Il n'y a pas de ligne, là. Oh là 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 là. Mais ça joue bien. Ça joue bien. Merci Chavez, c'était un monstre poulet. Merci. J'aurais voulu que ce soit laine. En finale, ça aurait été incroyable. Mais bon, l'Iké a été sur House. Wow, wow, wow. Et puis c'est pas n'importe qui en face. C'est surtout ça quoi. L'Iké c'est... C'est un joueur complet. Après c'est plain. Après c'est du 1v1. Attention à pas rester sur cette ligne. Il le sait. Il se replace. Oh là 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 là. J'aurais dû rester sur ça, pauvre. Parce que derrière, on voit qu'il joue. On voit que ça joue. On voit que ça clique. Et de pas subir la pression à un moment donné, de rester fort sur tes appuis alors que tu viens de prendre une énorme décale. Le C4 à droite. C'est vraiment pas simple. Et il le fait avec une pu*** de fluidité. 5 à 3. L'Iké fac revient. Tu peux former une équipe avec n'importe quel joueur. Tu prends qui ? Avec genre n'importe quel joueur. Genre vraiment n'importe quel joueur. Ok. En hardbreacher, je prends Emmanuel Macron. Première chose. Parce que quand bien même on perdrait, de toute façon 49-3. Ta mère, on gagne. Gros hardbreacher. En 2, mon gars. Je prends Kobe Bryant. Bon, on rip. Oh, il est là 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 là. Hé, Matrox ! Hé, Matrox ! C'est l'Iké fac en face quand même, hein. Hé. Hein ? Faut le respecter un peu, hein. Mon de Dieu. Il est arrivé en bas de... Oh, je vais lui sauter sur la gueule. Un développeur d'Ubisoft en joueur, non ? Ah non, mec. Non, non, non. Tu le veux dans l'équipe adverse. Développeur d'Ubisoft de Rainbow Six, t'es sûr et certain que c'est le seul au monde qui a jamais joué à Rainbow Six. Il n'y a jamais touché, là. Il n'y a jamais... Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est du père. Donc non, tu le veux dans l'équipe en face. Il n'écoutera pas les calls, de toute façon. Oh, je l'oublie. Non, 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 non. Hé, Matrox ! Non ! Hé, Matrox, je t'arrête tout de suite, OK ? Tu veux arrêter tes petits 360, là ? C'est l'Iké fac en face. OK ? Ah, il commence à sauter partout. Ah, c'est bon. Mais il commence à faire les 3-6. En mode, c'est un copeur en face. C'est l'Iké fac qui s'emballe et qui est 6-2. 15-0. Il s'en fout. Il va remonter. Tous les rounds, il va être en mode... OK, d'accord. La tourelle, c'est. T'en as fait combien de salty duels depuis le début que t'en as fait ? 10. C'est l'épisode 10, ça, les amis. Ça commence à faire, quand même. Tellement mature, il est qu'il est fac. Ouais, on m'a dit qu'il avait 19 ans. Vraiment, j'avais l'impression qu'il avait 35 ans, 3 gamins. J'avais vraiment l'impression que c'est le genre de conversation que j'allais avoir, tu vois. Si un jour, on se croisait. Genre, ouais, je viens d'acheter un Scenic, là. Non, non, il est joueur BDS, il ne peut pas prendre un Dacia, t'es ouf. C'est dans les closes. C'est dans les closes chez BDS. Tu prends une Dacia, t'es viré, mec. Mature, si tu regardais, c'est live. Il n'est pas mature. Ouais, mais justement. Mais il a l'air, il a l'air. Il a l'air. Après, voilà, quoi. Matarox. Peut-être pour aller chercher la première balle de match. Et la pression peut-être qu'il se fait sentir. Alors que derrière, la force tranquille de l'IQF... Ah, que la petite décale. Mais c'était rien, c'était... Ce n'était que l'ombre de la Yana et la petite décale. Et on va venir, on va venir le chercher. Mais on ne va pas s'attendre à l'IQF qui est stoïque. À côté de ce matelas. Les deux ne bougent pas. Mais à ce jeu-là, l'IQF gagne. Il sait exactement où est son adversaire. Et je ne pense pas que Matarox sache. Et il va venir prendre un décale. Allez, bien évidemment, bien évidemment, le placement, il est pixel de la part de l'IQF. Pourquoi ? Parce qu'on sait exactement qu'à cet endroit-là, au moment où il va se décaler, il y a de grandes chances. Et bien que la Yana soit en train de regarder sur une ouverture de sa ligne à gauche pour aller prendre la formation au niveau de son closet. C'est des petits détails comme ça qui font qu'il y a 6 à 5. Et que c'est l'IQF qui risque de gagner. Il va s'en vouloir s'il perd avec son 360. C'est dur de jouer CS ou pas ? Car je joue manette. Oh ! Oh ! L'expérience de l'IQF ! Eh ben ouais ! Glace, ça passe ! Lui dit-il ! Et ça sort un glace ! Et ça décale ! 5 à 3 ! Deux petites erreurs ! Ouais, ouais, l'expérience, j'avais oublié que ça traverse. On menait 5 à 3. Derrière, on fait un jump un peu hasardeux au niveau de la trappe avant cockpit. On se fait sécher, propre, derrière le petit 3-6, etc. Peut-être qu'on perd un peu en concentration. L'IQF, on y se fait... Il le sèche ! C'était chaud, hein ! Tu m'as mis dans le mal, hein ! Ouais, mais après, je me suis relâché. Bon, quand même. Ouais, c'est à cause du 3-6 que t'as tenté, ça, hein ! Il a tenté un 3-6, mon gars ! Je lui ai dit, mais mec, c'est l'IQF en face, quoi ! Frérot, j'y joue tranquille, là, tu fais ça ! Je te jure, je l'ai insulté sur 4 générations quand il a voulu tenter ça. Je t'en prie. Ok, c'est quoi, la prochaine map ? Maison, avec Matarox en en... Bah, du coup, l'IQF en attaque. Non, c'est bon ? Regardez, hein ! Ok, ok, sorry, parce qu'il me parle sur Discord en même temps, et j'entends pas trop sur R6. Vous êtes ready ? Oui. Vas-y, have fun, les poulets. Merci, Arta. Ladies and gentlemen, c'est peut-être la fin de ces salty duels à l'issue de cette map. Have fun, have fun. Matarox, joueur T4, face à l'IQF, joueur T1. Là, il n'y a pas de tergiversation possible. Une map à 0 pour l'IQF, pour le moment, dans ce BO3. À la fin de cette map, peut-être que l'IQF repartira avec un PC. À moins que Ram Matarox, du coup, eh bien, fasse maintenant un sans faute. Il faudra gagner House, et il faudra gagner Yacht pour Matarox. En avant. Je peux même plus commander à manger tellement il est tard, quoi. Deuxième map de cette grande finale des salty duels. Ça a commencé à quelle heure ? Ça a commencé il y a 9h14. Mais bon, la préparation, ça n'a pas commencé il y a 9h14 pour le coup. Et n'hésitez pas, les amis. Même si j'ai émis un max pour la cagnotte, si vous voulez aider la prod, donner un euro. Tous les dons qui sont au-dessus de ma tête partiront pour la prod et les personnes de la prod. Et il y a du monde pour faire ce genre de trucs. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire pour l'exclamation Discord, pour l'exclamation YT, pour l'exclamation YT Replay. Chaque petit like, abonnement, commentaire, nous aide. Oh, c'est propre. Ah non, ça ne va pas connecter. Et l'IQF, deuxième fois. Et la cog, on le voit tellement rarement. Et ça joue bien. Et ça joue bien. Du corps de Thermite. On va chercher le drone pour savoir comment est-ce qu'il a toutes ces informations. Je pense qu'on vient de le voir. Peut-être pas, puisqu'on est en 4 tiers. Eh, elle est bien cette ligne. Elle est intelligente. On ne sera pas attendus ici. On passe sur les flashs. La dernière qui nous reste. On prend l'info. On essaie de bait. Avec le cue sound du drone. Et on a toutes les informations nécessaires. On sait qu'il est sur la petite ligne en face de nous. Et on sait aussi que son arme, l'arme de Thermite, fait beaucoup plus de dégâts que l'arme de Valkyrie. Et on se replace bien à Matarox. Deux fois qu'il dodge les flashs. On voit le drone. Cette fois-ci, terminé la prise d'informations gratos. Le pré-shot, forcément, sur l'ouverture. Et sur la fin de l'angle. Tellement logique. Et il vient connecter avec la tête de l'IKEFAC. Et ça fait un 0, comme tout à l'heure pour Matarox. Allez, on reprend le garage du côté de l'IKEFAC. Mais cette fois-ci, on va prendre un mute plus sympathique. Et Matarox, est-ce qu'on va rester sur le bug ? Alors, très certainement, un bug charge lourde. Eh non, bug flash. On aurait pu jouer sur la verticalité. On aurait pu s'assurer qu'il était sur site. On aurait pu péter les mute jammer. Voilà ce que l'IKEFAC aurait sûrement fait, lui. Attention. Attention. Attention ! Attention ! Matarox ! Oh, le drone était là ! La map ? Perte de FPS sur house ? Ah ouais ? Bah après, en soi, s'ils veulent déco, en avant. J'enlève les deux dans ce cas. Ah oui, Briat, oui, oui, bien sûr. Allez, le kill de la part de l'IKEFAC. 2 à 1, et on le répète. Comme vous le voyez en haut de l'écran, eh bien, l'IKEFAC gagne une map à zéro. Yas ! Arrête de spammer ta question. C'est pas parce qu'on n'y répond pas qu'on ne l'a pas vue. Si ça se trouve, elle nous fait chier ta question. Tu demandes pour les prochains soltiduels. Ceux-là ne sont même pas terminés, frérot. Yas, tu n'es même pas abonné au campus. Il ne me faut pas une date. Ce n'est pas une organisation. Organiser les soltiduels, on peut le faire comme ça. Il nous faut de la thune, frérot. Et tu n'es même pas abonné. Quoi, Norage ? J'aurais dû interdire les joueurs pro car ils n'ont pas besoin de PC. Mais attends, mais ce n'est pas le Z-Event, là, les mecs. Vous étouffent ou quoi ? Ce n'est pas Rainbow Six Sans Frontières, là. Il y a zéro caritatif. Moi, je veux des mecs qui saignent du c**, bordel. 3 à 1 pour l'IKEFAC. Quoi que ce ne serait pas mal, Rainbow Six Sans Frontières. Je pensais que tu étais millionnaire. Ah non, j'ai regardé mon compte en banque. Je t'assure, je ne suis pas millionnaire. Ah non, non, non. En billet de Monopoly, peut-être. Mais encore. C'est Rainbow Six, là. Ce n'est pas League of Legends. Ça donne des challenges aux plus jeunes joueurs pour se faire voir aussi. Mais bien sûr. Arrêtez de chercher le c** qui a partout. Je comprends que ça vous saoule et tout. Mais hé. Si vous voulez des trucs faciles à gagner, c'est simple. Ça s'appelle des giveaways. Allez, Matarox, il a compris qu'on était descendu visiblement. Oh là là, l'IKEFAC est house et c'est sa maison. Oh là 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 là. Ouais, à mon avis. Oui, non, mais ça, je le connais. Quand tu arrives en fin de rappel, l'animation du rappel, elle est dégueulasse. Donc, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il shoot un peu Gouttière. Mais non, non, non. Mais la ligne, elle est incroyable. On l'a déjà vu l'autre jour. Il l'a bossé, son truc ou quoi ? C'est pas possible. L'IKEFAC qui sort une caveira. Et tout aurait été joué aujourd'hui. Tu vois, pendant l'anime, d'ailleurs. Ouais, grave. Toutes les animations, de toute façon. Bon, après, ils ont fixé les animations de Volt. Mais il y a toujours eu des trucs que t'aimes pas trop, tu sais. Mais les deux animes les plus pétés du jeu, ça doit être l'animation de fin de rappel. Et le fait de se relever avec Doc. La course du Warden. Ah ouais ? Ridicule pour un joueur pro de voler de l'argent. Non, mais t'es sérieux, mec. Mais... Il a passé 10 heures au salty duel. Oh ! Oh, le fils de p*** ! Non, t'as raison, en fait. Ça, c'est pour la tentative de 3-6. Un pro dans ce tournoi, n'importe quoi. Vas-y, ennemi. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive, là, en fin de soirée, là ? Qu'est-ce qui vous arrive ? On est quel jour ? On est samedi. Allez, la petite Rota C4, made in 2016. Je pense que par défaut, j'ai gagné. Car j'étais le seul joueur qui ne savait pas jouer à Rainbow Six. Non, c'est pas vrai, nano. Franchement, t'as vu ce que Alro, il a fait ? T'aurais pu faire pareil. Est-ce que t'as kiffé, nano ? Même si t'as perdu, est-ce que t'as kiffé cette petite pression de te dire... Tu vois ce que je veux dire, ce petit challenge, là ? C'est quand même... Moi, j'aime bien, moi. Allez, Matarox. Allez, Matarox. Pas de 5. Il a peur, il se ravise. Forcément, c'est un peu une position compliquée. Il pensait pouvoir le récupérer en sprint. Oh là 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 là. Mais chaque ligne, il y est. Oh là là. Et derrière, ça pousse. Oh là là ! Attention ! Attention quand même, Ikefak. Attention aux aim pixels de Matarox. 5 à 2. J'ai trop kiffé, mes mains tremblaient avec cette adrénaline. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est cool. C'est pour ça qu'on fait des tournois, en vrai. C'est pour ça qu'on fait tant de monde. Que chacun puisse venir récupérer le petit truc, la petite adrénaline, de tomber contre une personne, de s'inviter, de machin. T'as le petit palpitant qui monte, là. Il y a un enjeu, il y a un truc. Moi, j'aime bien ça. Ils font impérativement une cam au salty, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est pas une cam, les amis. On a développé un truc. La prod qui récupérera la thune que certains veulent bien donner. On a développé un site pour pouvoir faire en sorte que ce soit soit votre caméra, soit votre téléphone portable. N'importe quel téléphone portable. Donc ça marche avec le téléphone portable. Après, souvent, les téléphones portables chauffent, mais... Ouh ! Leaké, un peu de chance là-dessus. Et on va jouer. On va jouer sur le son. Mais leaké, le positionnement, il est parfait. La force tranquille. Personne ne rush. Il le sait, il le sait, il le sait ! Il le sait ! Et la petite décale, elle est parfaite. C'est tellement smooth. Et ça fait 6 à 2, ladies and gentlemen. 4 balles de map. Et donc, 4 balles de match. Et 4 balles de salty duel pour l'Ikéfac. Alors qu'il avait quand même un peu douté contre Len. Qu'on l'a vu douter tout à l'heure. A quelques reprises, par exemple sur le début de Plaine. Mais derrière. Allez, Matarox. On va venir mettre celui-là en plus, noir sur noir. On voit rien. Il n'y a plus d'espoir. Référence, toutes les personnes qui ont plus de 45 ans. C'est pour vous. Allez, Matar. Qu'on aille en BO3. Qu'on aille voir cette dernière map. Qui serait Yacht. Du coup, l'Ikéfac. Plus connu sous le nom international de l'Ikéfac. Oh là là, la ligne ! Oh là là, la ligne ! What the fuck ? C'est ce qu'on appelle la chatte. J'ai rien dit. Oh la chatte. Nice shot. J'ai rien dit. C'était le pire shot. Oh, tu me colles ça. Je désinstalle. 6-3. Première balle de match de sauvé pour Matarox. Là, il n'a plus du tout le droit à l'erreur. Il doit gagner ce round. Le round suivant. Le round d'après. Et derrière, la map qui est Yacht. Ça fait beaucoup quand même. C'est un sacré périple. Là, les gens qui ont voté pour Matarox en prédiction ne doivent pas se sentir bien. Mais il peut le faire. N'empêche, il va s'en vouloir. Oula, il me fait peur. Vache. Ah ouais, 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 ouais. Elle m'a pas... Ouais, 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 ouais. L'époque du Sheiko versus Dan, put***. C'était bon ça. Bah, JFK, JFK. JFK avait pété joystick à l'époque. Allez. Y'a son père. Allez, on va droner. Attention, Alikey qui a souvent tendance comme ça, dès qu'il entend le drone, à vouloir se rapprocher de son adversaire. Et on le cherche, le drone, justement. On le cherche tout autour. Et il arrive par l'esca main. Le là, le drone qui va se faire avoir. Oh, une balle de plus, c'était fini pour Matarox. La petite ligne, elle est parfaite. Mais il ne reste plus que 30 secondes derrière. 30 secondes, c'est extrêmement compliqué. Parce que le placement de l'IKEFAC, il est vraiment chiant. Tous les murs sont open. Il faut aller le challenge. Et on ne sait pas s'il est à droite ou à gauche. On est obligé de voir s'il n'y a pas un Capcom. Oh, c'est parfait de cet arrêté-là. C'est tellement parfait de la part de Matarox. Ah, désolé, là-dessus, c'est compliqué. On prend quelques dégâts. Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Oui ! 6 à 4. Ladies and gentlemen. 2 balles de map et de match de sauvé par Matarox face à l'IKEFAC. Bon, c'est qui le tryhard, l'IKEFAC ? Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie des joueurs qui sont bons sans besoin d'activer un mod. Ça ne lui demande pas beaucoup d'être à un niveau très bon. Voilà, c'est plutôt de la discipline, je pense. En vrai, il joue sérieux, quoi. Il joue sérieux. Oh ! Et peut-être... Alors que peut-être... Matarox. Oh là 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 là, l'IKEFAC. L'enfoiré. Aïe, 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 on perd son drone. 6 à 5. On se fait des grosses ouvertures. Laisse tomber la noc. Prends un truc, voilà, avec de la range, là. Là-dessus, il va falloir le jouer. Il est derrière l'IKEFAC. Il va aller se balader. Et il va surtout essayer de se faire oublier. La question, c'est Matarox. Est-ce qu'il y aura un petit peu de chance, quand même, sur la sélection de l'endroit où il va rentrer ? Parce que ça, il joue. On va casser la cam au niveau de ce voilier. Et derrière l'IKEFAC, forcément, il essaie d'écouter. Et on entend. Et on entend. Et on se dit, où est-ce que c'est ? Le pre-shot ! On l'a vu passer ! On l'a vu passer ! D'ailleurs, on se ravise. On court. Et c'est compliqué. La petite trappe ouverte. Heureusement qu'il ne s'est pas présenté devant. On l'entend à droite. La première impact qui ne donnera pas grand-chose. Si ce n'est de lui, de faire peur à Matarox. Il a peur qu'il soit tombé derrière lui. Et l'IKEFAC, le but du jeu, ça va être de rester là. D'attendre qu'on se présente sur le site. Et derrière, boom, 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 boom. Shot, fucking gun, en remontant dans l'escalier. Forcément, c'est comme ça qu'il avait préparé. Il le sait qu'il est sur le site. Il le sait qu'il est sur le site. Donc il sait exactement où il est. Il sait qu'il est au contact à droite. Il n'y a plus qu'à prendre le shotgun. Il n'y a même pas à prendre le luison. Il va y aller au luison. Il va décaler tranquillement. Derrière, Matarox s'y attend absolument pas. Il décale ! Mais derrière, Matarox, il a fait 606 ! Ce n'est pas fini ! 6 partout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La remontada légendaire de Matarox. Quasiment 6-2 ou 6-3, tout 6-6. Face à l'IKEFAC qui va prendre l'endroit qu'il préfère. Un seul renfort ici. On va casser les petits murs au shotgun en bas. Bon petit setup sur lequel il a quasiment 100% de winrate sur la journée. Et merci infiniment, Flamby, pour les 10 mois de frais de scolarité. Un monstre, poulet. Merci pour les 1€, Gauchemille. T'es un monstre. N'oubliez pas, toute la thune en ce moment va à la production. Attention, ça peut être rapide. On joue sur la verticalité. Mais attention, l'IKEFAC, quand ça joue sur la verticalité, jamais il ne reste sur le site. On va se faire oublier. On l'a entendu. Il est au-dessus de nous. La flash part. La flash ne proquera sur rien. On se ravise. Et on se barre. On entend le drone. Et on bouge. Toujours. On va vers le drone. Quitte à utiliser un C4 pour le deny. Parce que t'es pas vraiment voulu. Enfin, on joue d'une pierre deux coups là-dessus. Mais le drone n'est pas cassé. On le sait. On va le casser. Et on va se replacer. Et c'est là que ça va être compliqué. C'est là que Matarox ne devrait pas se jeter. Dans un couloir. Le Sheikopik, c'est sympathique. Mais attention, derrière à la gym. Attention de faire comme l'IKEFAC. De garder. D'être absolument sûr que son ennemi est juste devant soi. Et là, il ne l'est pas. Mais s'il lui reste un drone. Ah, et c'est les dernières informations qu'on pourra prendre gratuitement. Et on a peur derrière. Et ouais, exactement. L'IKEFAC, il le fait très bien ça. Sneaky Bicky Like. Si on ne s'assure pas malheureusement de mettre une pression. Droite gauche, droite gauche, droite gauche. Pour envoyer la personne vraiment. Pour lui mettre une énorme pression. Pour l'envoyer dans des endroits qu'on connaît. Derrière la voiture, derrière le bateau. Ah du coup, on va avoir ça. On va avoir quelqu'un qui va venir chercher les drones. Qui va repartir. Qui va rotate. Qui va casser le drone. Qui va rotate. Qui va venir casser les couilles. Et puis à un moment, on aura perdu ces deux drones. Et il y aura trop d'angles qui vont se présenter à nous. 7 à 6. Re, 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 re balle de match. Pour l'IKEFAC. Matarox peut-il sauver celle-là ? Il n'a plus du tout le droit à l'erreur. Alors que l'IKEFAC sort en montagne. L'enfoiré. On va poser la charge. Et le but du jeu, on le connaît. Le but du jeu, c'est de pouvoir s'approcher très rapidement du site. Sans donner l'information qu'on avait le montagne. Et c'est pour ça qu'on était en train de marcher. C'est ce qu'on est en train de faire. On va droner de part et d'autre. On va essayer de prendre l'information. Là malheureusement. Voilà. On va le donner. On a le sound cue. Et on avance. Et là ça va être ridicule. C4 pas C4. Vas-y que je te C4. Mais je te C4 pas trop. Tu le veux, tu le veux pas. Je te le mets pas. Non, 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 dit-il. Et ça lui monte son... Le C4 l'amortie. Ouh, il a fait énormément de dégâts. 50% de dégâts. Et là ça risque de durer pendant 17 heures. Pendant que Matarok c'est en train de jouer du pole dance. Zéro presshot de la part de Matarok. Ce qui se retourne. Et derrière forcément on essaie de prendre un angle. On veut pas s'approcher du montagne. Ça peut durer 107 ans. Et après dans 5 secondes il y aura plus le droit de sortir de cette zone. Le drop shot. Hip fire. Pour terminer ces salty duels. Quel fils de p***. Quel gamin. OMG. OMG. La remontada de Matarok est terminée comme ça. Avec le hip fire montagne drop shot. Oh my god. Bien joué, bien joué. GG les poulets. GG, c'était vraiment cool. Merci Matarok. Pas de problème, pas de problème. Merci pour tout. Vraiment les gars d'avoir donné du spectacle. Tout le monde était ravi. C'est terminé ladies and gentlemen. C'est donc l'IKEFA qui remporte 2 à 0. C'est salty duels. Et alors qu'on va avoir les deux gagnants. Tout de suite. Right now. GG les boys. GG. Qu'est-ce que c'était que ce drop shot là ? Il a fait une technique de cyclops. Vous ne m'y attendez pas alors. Strat pro league ça. Et oui, ça le fait ça. Je l'ai fait au 6 en plus. Je l'ai fait. Si, si, je l'ai fait. Escableux serveur. Les gars, tout le stuff escableux. Vas-y laissez-moi mon T. Boom, j'arrive. Il arrive, il prend sa smoke dans ses mains. C'est déjà trop tard. C'est trop fort de jeu comme ça. Oh my god. T'es pas respectable après avoir fait ça quoi. N'empêche, c'est ça, c'était pour le 360 en T. Exactement. Non, je rigole. Je me fais un T-Rou, je me fais mon T. J'avoue, il a tout fait. Non mais t'as bien joué Mataroc. C'était vraiment incroyable. La remontada, incroyable, vraiment. Non, je t'ai tout donné. Non, c'était propre. Bon bah merci. Merci Matar, merci Liké. Si vous avez d'autres choses à rajouter, c'est à vous. Bah merci au chat qui a suivi cette belle aventure du début jusqu'à la fin. C'était très beau et merci à ceux qui m'ont soutenu aussi. C'était plutôt sympa. J'ai pu regarder l'ardif d'ailleurs. Merci à Valky pour le sub, hop, dans la poche. Belle charme. Ah oui, c'est vrai. Et moi je voulais remercier déjà 6-4 pour l'événement. En vrai, c'est bien que tu fasses des trucs comme ça. Moi c'est pour ça que je participe. Parce qu'en soi, c'est mon seul jour de day off. Et j'avais envie de jouer. Et pourquoi pas participer à tes événements. Et donc je le referai sans hésiter. Merci à la production aussi qui ont été fort sympathiques, toujours respectueux, toujours à l'écoute. Moi j'ai attendu 3 heures pour jouer ma demi-finale. Ils ont entendu, ils ont dit pas de soucis. Tu vois, non, en vrai c'était super bonne ambiance. Et merci aux personnes sur live. C'est vous qui faites Viver 6, que ce soit pour 6-4, pour moi en tant que joueur pro, pour tout le monde. C'est les viewers qui font vivre le jeu. Donc merci de participer à Jard d'Évitement tout le monde. Voilà, je reviendrai au prochain. Il y a intérêt, il y a intérêt. Bon bah merci à vous. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci les poulets, vraiment. Merci les gars. Ça me touche énormément. Et Liké, il faut que tu m'envoies ton adresse maintenant. Pas de soucis, ne t'inquiète pas pour ça. Ça marche, ce sera fait. Merci beaucoup. Bah bonne soirée à tous. Merci les gars. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Bye bye Matarox. Bye. Si vous êtes des marques, si vous voulez travailler avec nous, sachez qu'on est extrêmement professionnels du début à la fin. Peut-être qu'on n'est pas sur Minecraft. Peut-être qu'on n'est pas sur les jeux du moment. On est peut-être sur un jeu niche. C'est une niche qui tient depuis plus de 8 ans. Donc si vous voulez nous accompagner dans ce projet, on est méga professionnels. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des sponsors, envoyez-les nous. On fera des trucs de ouf. Et il toque à bout. Ah ouais, une équipe internationale avec un joueur d'Ubisoft. Je pense vraiment que nous étions une équipe forte. Je pense vraiment que nous étions mieux. Mais en fin, vous savez, c'est tout ce qui concerne l'esprit de l'équipe. Et tous les aspects du jeu. Ah franchement, je le bute. Sous-titrage Société Radio-Canada